Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre N'essuie jamais de larmes sans gants, écrit par Jonas Gardnell. Donc, ce livre-là, je l'ai acheté au Salon du Livre de l'Outaouais en 2020. Je l'ai ajouté dans ma pile du Readathon Booktube Québec du mois d'avril. En fait, il aurait dû y être peu importe parce que Goodread m'a menti! Oui! Goodread m'a dit qu'il avait 580 pages et non, il en fait 824. Donc, il aurait dû être la plus grosse brique que je devais lire, mais je l'avais plutôt inséré dans la catégorie livres achetés récemment. Parce que les derniers livres que j'avais achetés à ce moment-là, c'était les trois ouvrages du Salon du Livre de l'Outaouais. Puis j'étais quand même assez curieuse de savoir de quoi ça parlait. Donc, toute cette prémisse, c'est pour vous dire que, anyway, je l'ai lu pareil. Dans ce livre, nous sommes en Suède. Dans les années 1970, 80 et proche du 90, on varie dans le temps. On va suivre majoritairement les deux personnages, Rasmus et Benjamin. Dans cette période-là, il y a la libération de l'homosexualité qui va prendre un grand essor. Mais il y a aussi le sida qui va prendre beaucoup de place et faire beaucoup de morts. Donc, il y a comme ces deux chemins-là qui sont parallèles que l'on va suivre dans ce livre. Lorsque j'ai commencé le livre, j'ai tout de suite ressenti un sentiment de mal-être tellement intense. L'écriture, elle est vraiment puissante. Et tout au long du livre, une des raisons pourquoi ça m'a pris du temps à le lire, outre le fait que c'est une méchambrique, c'est parce que j'avais tellement de la misère à soutenir cette émotion-là longtemps. C'était vraiment comme j'étais prise dans mes émotions, puis dans l'atmosphère lourde de cette époque-là. Dans le livre, il y a plusieurs éléments, à mon avis, qui sont importants de réaliser si vous voulez entrer dans cette histoire-là. Un, il y a beaucoup de personnages. Ce n'est pas quelque chose que j'aime habituellement. Lorsqu'il y en a plusieurs qu'on suit, je trouve que ça s'essouffle un peu. Malgré qu'ici, il y a vraiment un travail incroyable de l'auteur, afin de faire en sorte que les personnages soient vraiment sympathiques et qu'on ait un intérêt pour chacun des personnages. Donc je vous parlais de Rasmus et Benjamin, mais ils ont aussi comme leur petit groupe d'amis qu'on va suivre en alternance tout au long du livre. Ce qui les rassemble, c'est que ce sont tous des hommes homosexuels et que ce sont tous des hommes qui vont être atteints du sida. Ouais, c'est pas Jojo. Au départ, j'aimais beaucoup ça parce qu'on suivait Rasmus, Benjamin, Rasmus, Benjamin, on a rajouté Paul, mais lorsque je me suis rendu compte qu'on faisait le tour un petit peu, bien il y a forcément des personnages que ça m'intéressait un peu moins. Je sais que c'est vraiment moi, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais dans un livre, j'ai l'impression que ça s'essouffle lorsqu'on suit trop de personnages et que j'ai jamais autant d'intérêt pour tous les personnages. J'aimerais savoir aussi vous parler de la chronologie des événements. En fait, tout au long du livre, on varie entre le présent, le passé, mais aussi le futur. Et c'est là qu'on se rend compte que chaque personnage va être atteint par le sida. Là, je vous parlerai pas de supporters de qui va mourir, qui n'en mourra pas, mais c'est pas un roman joyeux. Et ça n'était définitivement pas une époque facile. L'éclosion du sida, ça faisait en sorte que les gens savaient pas trop comment c'était transmis, il y avait beaucoup de peur, beaucoup de préjugés. Puis déjà, l'homosexualité, c'était vraiment mal vu à cette époque-là. Donc on était vraiment pas dans les situations idéales pour les personnages et pour toutes ces personnes qui étaient dans cette situation-là à cette époque-là. Ce que j'aimais beaucoup au départ avec cet aspect non chronologique-là, c'est qu'on voyait par exemple tel personnage, comment il allait finir, puis on se disait « My God! » qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Je trouvais ça intéressant parce qu'on dirait qu'au départ, ça me donnait un but de « c'est là que je vais devoir arriver ». Par contre, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement ça l'objectif parce que l'auteur fait ça avec tous les personnages et donc, c'est pas tant linéaire par rapport à qu'est-ce qui va leur arriver et ça a pas tant d'importance, le milieu, si je peux dire. C'était pas dans cet but-là de nous dire comme « voici comment ça va finir, allons-y » puis de comme boucler la boucle. C'était pas dans cette perspective-là. Vu qu'on suivait Benjamin Erasmus, moi dans ma tête, je me suis dit « My God! » on va avoir le droit à un gros slow burn puis ils vont nous déchirer le cœur à la fin parce qu'il y en a un des deux qui survivra pas ou les deux ou peu importe. Mais ça non plus, c'était pas ça. Donc si au départ, j'avais l'impression qu'on allait suivre leur histoire d'amour, ben on met vraiment pas l'accent sur leur rencontre ni sur comment ils se sentent l'un vers l'autre. On est vraiment pas là. Donc là aussi, j'ai eu comme une petite déception parce que je m'attendais à tomber en amour avec leur histoire et à me faire déchirer le cœur alors que c'était pas ça l'objectif. Le gros morceau qui est l'objectif de ce livre-là, c'est un volet plutôt historique, informatif même. On décortique de A à Z l'arrivée du sida sur la planète Terre, les premiers cas, les premiers morts, les mentalités par rapport à ce virus-là, comment les gens agissaient, les préjugés, les stéréotypes, comment l'information était formulée. C'est vraiment le sida qui prend la place au complet. C'est super intéressant parce que, je sais pas pour vous, mais moi, j'en connais pas tant que ça sur ce virus-là. J'étais pas née en 1970 ni en 1980. Et de ce que je comprends, en 1990, on avait quand même passé la grosse vague de ça. Donc, c'était vraiment très nouveau pour moi. Puis, en Suède aussi, à Stockholm, c'est vraiment pas une région que je connais, un pays que je connais. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'éléments nouveaux pour moi. Et c'est vraiment écrit un peu informatif. J'ai l'impression que l'histoire est vraiment en deuxième plan. Et oui, on fait beaucoup l'historique du sida, mais on fait aussi beaucoup l'historique de la libération, de l'homosexualité, qui se sont faites un peu côte à côte dans les mêmes années. Donc, pour moi, ça avait vraiment plus un volet informatif, un volet historique qu'autre chose. C'est pourquoi j'ai été surprise. C'est pourquoi je m'attendais vraiment pas à tous ces éléments-là. Et personnellement, ce sont des éléments qui me rejoignent moins. Je m'attendais à une histoire bouleversante. C'est une histoire bouleversante, ne vous méprenez pas. Mais je pense pas que c'est ça l'objectif. Il y a aussi un élément super intéressant, qui, encore une fois, m'était assez méconnu. Il y a un personnage qui est témoin de Jéhovah. Et les valeurs prônées par les témoins de Jéhovah ne co-encordent pas avec l'homosexualité. Donc, on a droit à un gros struggle de ce personnage-là. Déjà, à cette époque-là, c'était difficile de s'accepter en tant qu'homosexuel. Et là, s'accepter dans une religion qui ne t'accepte pas d'emblée, c'est vraiment complexe. Et ça aussi, c'est intéressant par rapport à tous les personnages, parce qu'ils ont vécu leurs découvertes de manière différente. Il y en a qui en ont parlé à leur famille, que ça a vraiment pas bien fonctionné. Il y en a qui ont jamais voulu en parler. Il y en a que, malgré tout, ça a passé pas pire pour l'époque. J'ai pas été touchée autant que tout le monde m'a dit qu'ils ont été touchés. J'ai un peu l'impression de ne pas avoir de cœur. Mais je pense que c'est beaucoup à cause du processus qui a été décidé dans ce livre-là. Les back and forth and return. Ça enleva un peu l'aspect de qu'est-ce qui va se passer après, parce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer après. Il y a aussi des passages qui sont répétés, qui sont répétitifs. Donc, une scène qu'on a vue au début du livre peut revenir plus tard, mais là, on a d'autres informations en main. Et ça a une toute nouvelle signification. Je trouve ça intéressant lorsque ça arrive une ou deux fois, mais là, je vous dirais que c'est peut-être arrivé comme dix fois. Et je trouvais pas que ça avait le même impact. C'est vraiment des procédés à utiliser en parcimonie pour moi. C'est une histoire importante et c'est un sujet nécessaire. Et les personnages sont complètement attachants. Leur histoire, elle est totalement bouleversante. Sur ceci, des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage Société Radio-Canada